C'est cool que tu sois là, grand-maman et papy. Bien sûr. Demain, c'est le 20e anniversaire de mariage de tes parents. Nous ne manquerions jamais ça. Tu ne nous as jamais raconté l'histoire de la naissance de papa. Il a également un jumeau. En fait, tout était normal à la naissance. Mais ta grand-mère et moi n'avons découvert que plus tard qu'il était jumeau. Nous pensions que nous n'allions avoir qu'un seul enfant. Euh, infirmière. Oui. Il y a un autre bébé. Waouh, ce sont des jumeaux. Oui, un garçon et une fille. Comment voulons-nous les appeler ? Que diriez-vous de... Les sauvages. Mais c'est un garçon et une fille. Ok, allons-y avec Martin et Bono alors. Et quelle s'est passée cette histoire avec maman ? Pour ta maman, l'histoire était un peu différente. Lisa, c'était quelque chose comme ça. Hé, tu entends ça aussi ? Oui, je pense que ça vient de la poubelle. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, il y avait un bébé là-dedans. Devons-nous l'adopter ? Bien sûr. Pourquoi pas ? On peut l'appeler Marie. Alors tu as adopté maman ? Arrête de toujours raconter cette stupide blague. Maman, ce n'est pas drôle. D'accord, en réalité, c'était comme ça. Félicitations. C'est une fille. On peut l'appeler Marie. Oui, Marie Peters. Et comment avez-vous appris à vous connaître ? Tu t'en souviens encore, Marie ? Bien sûr. Comment ai-je pu oublier ça ? Allez, dis-moi déjà. Nous nous sommes rencontrés au début de la vingtaine. Et au lit. D'accord. Salut Martin. Content de te voir. Allons-nous entrer ? Oui, allons-y. Waouh, le club est génial. Oui, c'est bon. Tu es fou ? Il y a plein de nanas ici. Y a-t-il des poulets ici ? Non, mec. Je parle des frites chaudes. Y a-t-il des frites ici ? Non, mec. Regarde derrière toi. Il y a une fille sexy. Et elle te regardait. Allez, parle-lui. Tu veux dire juste comme ça ? Bien sûr. Sinon, comment faire ? Euh, d'accord. D'accord. Mon frère, j'ai rencontré une fille hier. Elle était vraiment cool. Super. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Marie. Elle est plus âgée que moi, probablement 27 ans environ. Cool. Tu as son numéro ? Bien sûr. Nous cuisinerons quelque chose ensemble demain. Génial ! Et Marie, c'est bon de te voir. Je suis également heureuse que tu sois là, Martin. Viens dans la cuisine avec moi. J'ai déjà tout préparé. Qu'allons-nous cuisiner aujourd'hui ? Nous ferons un risotto et mangerons un tiramisu pour le dessert. Ça a l'air bien. Je pense qu'il y a quelqu'un à la porte. Oui, je vais voir rapidement qui c'est. Hé, ma sœur, as-tu du sel ? Oui, mais pour l'instant, c'est mauvais. Pourquoi ? Ah, j'ai des visiteurs. Est-ce que Sven est là ? Non, ce n'est pas Sven. Alors tu as un gars ici ou pas ? Je vais y jeter un œil. Arrête, attends. Alors tu es le nouveau mec de Marie ? Bonjour, je suis Martin. Non, je suis Martin. Euh, d'accord. Il n'y a de place que pour un Martin ici. Pas de problème. Tu peux m'appeler Christophe. J'aime bien ce type. Tu devrais l'épouser. Waouh, le Grand Canyon est encore plus beau que je ne le pensais. Ce n'est pas la seule bonne chose ici. Ce voyage est vraiment plein de surprises. La meilleure surprise est encore à venir. Je pense que nous devrions y retourner doucement. Hé, pourquoi es-tu à genoux ? Tu veux être ma femme, Marie ? Oui, je le sais. Hé, docteur, à quoi ça ressemble ? Est-ce que tout va bien pour moi ? Oui, plus que d'accord. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Félicitations, tu es enceinte. Tu veux savoir si ce sera un garçon ou une fille ? Non, nous voulons que ce soit une surprise. Ok, les gars, bienvenue à notre soirée gender-evéale. Es-tu prêt ? Le rose signifie fille et le bleu signifie garçon, non ? Ah oui, exactement, Bono. Pourquoi prie-tu ? Oh, juste comme ça. Ok, on y va. 3, 2, 1. Félicitations, c'est un garçon. Ah ! Chérie, je pense que c'est l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire ? La pizza est-elle prête ? Non, le bébé va arriver. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Ok, je pense que nous avons tout. Il ne me reste plus qu'à emmener Marie à l'hôpital. Ok, chérie, tout est prêt. Nous sommes prêts à partir. Non, ça ne marchera pas. Le bébé arrive. Quoi ? Le bébé va arriver. Appelez une ambulance tout de suite. Hôpital universitaire, bonjour. Nous avons besoin d'une ambulance tout de suite. Nous allons avoir un bébé. D'accord, où êtes-vous exactement ? Nous sommes à Wall Street. Allez plus vite. S'il vous plaît, venez tout de suite. D'accord, nous y serons dès que possible. À bientôt. Oh mec, où est cette foutue ambulance ? Il faut que je les appelle à nouveau. Hôpital universitaire, bonjour. C'est encore moi. Où est cette foutue ambulance ? Attendez, je vais vous mettre en contact avec le médecin. Oui, bonjour. Où en êtes-vous ? Nous allons avoir un bébé ici. Oh oui, nous avons dû aller au McDonald's pendant une minute. Stéphane avait faim. Viens ici tout de suite. Oui, nous arrivons. À quelle distance se trouve le bébé ? Eh bien, je peux déjà voir la tête. Qu'est-ce que tu peux voir dans la tête ? Oui, est-ce que c'est mal ? Dois-je faire quelque chose ? Mets ta main dessus tout de suite. C'est comme ça que tu es née, Lisa. Sérieusement, c'était sur le canapé ? Cela explique beaucoup de choses. Ton père et moi nous sommes mariés peu de temps après. Tu veux que Marie, Martin soit ton mari ? Oui, je le sais. Et tu veux que Martin, Marie soit ta femme ? Oui, je le sais. Alors je vous déclare mari et femme. Tu peux embrasser la mariée maintenant. Des choses tellement cool se produisaient par le passé. Pourquoi n'est-ce plus le cas aujourd'hui ? Parce que vous, les jeunes, êtes collés à votre téléphone portable à longueur de journée. Tu ne reconnaîtrais même rien de cool. Tu regardes ton écran toute la journée. Papi a raison, Lisa. Peut-être que nous avons besoin d'une cure de désintoxication pour téléphone portable. Que entends-tu par là ? Essayons de ne pas utiliser nos téléphones portables pendant trois jours. Je suis sûr que c'est une bonne chose pour nous. Mon temps d'écran est de 10 heures. Pour moi, c'est presque 12. D'accord, on va le faire, mais pas avant demain. Le nouvel épisode de ma série préférée sort aujourd'hui. D'accord, alors pendant trois jours à partir de demain. Et on ne peut pas mentir. Ok, accord. Quoi ? Il est déjà 9 heures. Voyons ce qui se passe sur Instagram. Bon sang, je ne peux pas utiliser mon téléphone portable. Ok, je dois juste informer mes abonnés. Ok les gars, c'est ça. Je m'en vais. Pas de téléphone portable, pas d'ordinateur portable, pas de réseaux sociaux. Je te revois dans trois jours. Je profite de la vraie vie pour l'instant. Qu'est-ce que je suis censé faire de la journée maintenant ? Je vais demander à Samuel ce qui lui arrive. Samuel, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, je regarde le plafond depuis une heure. Que faites-vous ? Rien non plus. Sans téléphone portable, la vie n'a aucun sens. On peut aller dehors. Et ensuite, nous ne pouvons même pas publier d'histoires. Oui, c'est exact. Mais que devons-nous faire d'autre toute la journée ? D'accord, allons dehors. On peut aller manger un hamburger. Sais-tu quelle heure il est ? Aucune idée ? Je n'ai pas de téléphone portable. Mec, tu as déjà vu le nouveau clip de Like Germant ? Oui mec, c'était la vidéo la plus intense de tous les temps. La vidéo était trop géniale. Mais ils le supprimeront à nouveau dans 24 heures. Oh mec, il nous manque la nouvelle vidéo. La vie sans téléphone portable est vraiment agaçante. Ne vous laissez pas influencer par les deux là-bas. Ils sont accros à leur téléphone portable. Allez, allons au parc et profitons un peu de la nature. Oui, bonne idée. Ici, tout est plein de téléphone portable. Tu avais raison, Lisa. Il fait vraiment beau ici. Oui, tu vois. Qui a besoin de téléphone portable de toute façon ? Oh mon Dieu, c'est... Êtes-vous Cristiano Ronaldo ? Oui, je le suis. Que faites-vous ici ? Nous sommes sur le point de jouer notre match contre le Bayern. Je viens toujours ici quand j'ai besoin d'un peu d'air frais. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi ? Cela a toujours été mon rêve. Bien sûr. Tu as un téléphone portable avec toi ? Non, je l'ai laissé à la maison. Je fais une cure de désintoxication pour téléphone portable en ce moment. Eh bien, je suppose que ça ne marchera pas avec la photo. Je déteste ce défi. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nos enfants. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Ils sont dans le salon depuis trois heures à regarder le mur. C'est une nouvelle tendance ou quoi ? Non, je pense qu'ils s'ennuient. Parce qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Oh oui, c'est peut-être le cas. Je vais leur parler à tous les deux. Il y a un endroit que je n'ai jamais vu auparavant. Oui, j'en ai déjà trouvé deux. Je pense que plus je reste ici, plus il y a de tâches. Oui, c'est possible. Que faites-vous là-bas ? Nous regardons le mur. Il a vraiment besoin d'être repeint. Pourquoi fais-tu ça ? On s'ennuie. Que devons-nous faire d'autre ? Peut-être profiter de la vie ? Tu ne peux pas faire ça sans téléphone portable. Vous ne pouvez pas arrêter d'utiliser votre téléphone portable du jour au lendemain. Que entends-tu par là ? Tu dois commencer petit pour le moment. Par exemple, n'utilisez votre téléphone portable qu'une heure par jour. Je suis donc autorisé à utiliser mon téléphone portable maintenant ? Oui, mais seulement pendant une heure. Je dois y aller tout de suite. Enfin, le monde est de retour à l'équilibre. Oh mec, il y a tellement de nouvelles vidéos et je ne les ai pas encore toutes regardées. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Quoi ? L'heure est déjà passée. C'est impossible. J'ai eu l'impression de dix minutes. Je ne veux pas ranger mon téléphone. Oh non, ma journée est gâchée. Utilise-moi. Est-ce que le téléphone portable vient de me parler ? Utilise-moi toute la journée, bébé. Oh mon Dieu, je suis vraiment accro au téléphone portable. Il faut que je m'éloigne de ce truc rapidement. Hé Samuel, que fais-tu là-bas ? L'heure est révolue depuis longtemps. Encore cinq minutes, s'il vous plaît. Je veux juste jeter un coup d'œil aux histoires de Sarah. Non, tu es accro. Rangez ce truc maintenant. Les téléphones portables sont mauvais. Ok, le téléphone a disparu. Et maintenant ? Allez, préparons-nous le petit déjeuner. Cela nous distrait un peu. Sommes-nous vraiment censés manger ça sans publier de photos ? Oui, bien sûr. Quoi d'autre ? Mais personne ne sait ce que nous avons mangé au petit déjeuner. Cela n'intéresse personne de toute façon. Je suis là, Lisa. Viens enfin me voir. Tais-toi. Je veux que tu me laisses tranquille. Compris ? À qui parles-tu là-bas ? Mange juste tes crêpes. Ok, comme tu veux. Que faisons-nous après le petit déjeuner ? Je pense que la fête à la piscine de Marcus a lieu aujourd'hui. Mais l'invitation est sur mon téléphone. Oh, nous trouverons quelque chose de cool. Qu'est-ce qui se passe encore ici ? Nous regardons de nouveau le mur. Pourquoi ne sors-tu pas à t'amuser ? De toute façon, rien n'est amusant sans téléphone portable. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai battu mon record. J'ai déjà trouvé cinq places aujourd'hui. Votre génération est vraiment perdue. Allez, je vais te montrer comment tu peux t'amuser même sans téléphone portable. Comme au bon vieux temps. Où allons-nous ? Dans un endroit où il n'y a pas de téléphone portable partout. C'était mon endroit préféré dans la ville. Qu'est-ce que tu peux y faire ? Tu le verras très bientôt. Vous voyez, vous pouvez vous amuser même sans téléphone portable. Oui, et les guimauves sont vraiment délicieuses. L'endroit est vraiment sympa. Merci, papa. Nous pouvons venir ici n'importe quel week-end si tu veux. Oui, ce serait bien. Oh, le football commence. Je voulais y jeter un coup d'œil. Je pensais que les téléphones portables n'étaient pas autorisés ici. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Je ne suis pas accro. Combien de temps passe Samuel devant un écran ? A. 5 heures B. 10 heures C. 15 heures Laissez un commentaire. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501